Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauricher tenue en visioconférence en ce lundi 7 mars 2022, auxquelles sont présents Mesdames les conseillères Christine Plot et Quylaine Lefrançois, de même que Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Est aussi présent le directeur général par intérim, M. Mario Bessner et moi-même, Jean-François Gervais, greffier et directeur général adjoint. Les membres présents à l'ouverture forme quorum et cette séance du 7 mars 2022 est légalement constituée et ouverte à 19h31. À vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gervais. Je vais proposer de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tout le monde qui écoute présentement la séance via la télé d'ici. Merci de participer à la séance. Je voudrais vous informer que la prochaine séance va avoir lieu le 4 avril prochain. Ça va être au local du centre Olivier Tardy. Et vous allez pouvoir passer par le côté du bâtiment pour monter à l'étage. Et puis, ça va être à cet état-là de pouvoir passer par la porte de côté. Et nous sommes en train de préparer les lieux en ce moment. La peinture est faite. Demain, on commence à transporter les meubles. Donc, nous sommes contents de pouvoir enfin pouvoir faire nos séances au centre Olivier Tardy. Durant la présente séance, il est possible qu'il y ait des interruptions momentanées suite à un problème de connexion Internet. On l'a vécu tout à l'heure durant la petite préparation. Donc, nous allons prendre en note le moment où ça va interrompre et quand ça va reprendre. Donc, on invite aux gens d'être compréhensifs par rapport à la situation et de se reconnecter s'il y a lieu, si on perd la connexion. Donc, je vais immédiatement passer au point 3.1, qui est l'adoption de l'ordre du jour de cette journée, de cette rencontre du 7 mars 2022. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles, le règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Châteaurichet, abrogeant le règlement 499-16, et se considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Bon, madame, merci beaucoup. Madame Christine Plot propose l'adoption d'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2022, tel que déposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Oui, 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 c'est beaucoup. Parfait, c'est l'adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février dernier. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022, et ce, préalablement à la séance, et que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal. J'aurai besoin d'un proposeur ou proposeuse pour l'adoption du procès-verbal. Je propose Maxime Roberge. Merci beaucoup. Donc, M. Maxime Roberge propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 février 2022, et qu'il soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord. 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 Et c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 5.1, donc le compte généraux des dépenses pour le mois. Donc, l'autorisation des dépenses pour la période du 1er février au 27 février 2022. Donc, je vais vous présenter les dépenses les plus importantes. Nous avons un versement à faire pour le sixième versement pour MK2 incorporé, donc pour une somme de 215 438 et 89 sous. Il y a aussi une somme, on recommence l'année, donc on recommence à payer le per capita, notre part pour la régie interne de l'aréna de la Côte-de-Beaupré. Donc, on a trois personnes à faire. Le premier versement étant de 19 025 $. Donc, c'est pour une somme totale d'environ 57 000 $ pour l'année, notre Côte-de-Beaupré. Et puis, nous avons aussi, il y a eu une intervention aussi par la Ville de Beaupré, là, pour, au niveau de la désincarcération, le 2 janvier, il y a eu un accident. Donc, il y a des frais de 1 216 $ pour l'intervention. Le service Matrec est pour la collecte des résiduels et commerciales. Donc, nous en avons pour 18 711 et 18 sous. Le centre de généalogie et des archives. Pour le salaire, on a trois versements de salaire à faire pour l'année. On avait expliqué qu'il y avait une étudiante qui travaillait à temps partiel. Et il y a des petits frais qui sont loués pour le louer aussi en amedin. Donc, on en a pour 2337 $ et 72 sous. C'est un premier recement sur trois, comme je le disais. Après ça, avec la municipalité de Bois-Châtel, il y a eu une intervention. Donc, il y a une intervention technique, un technicien de prévention des incendies qui a eu une intervention. On en a pour 9 774 $ et 76. Après ça, nous avons Compass Minéral Canada Incorporé. Donc, c'est pour du sel de déglaçage. Nous en avons pour 9 675 $ et 3. Après ça, il y a l'assurance qu'on vous avait présentée à la dernière rencontre. Vous en avez parlé avec la FMQ. Donc, nous devons payer notre réglement d'assurance qui coûte 99 945 et 37 sous. Nous avons aussi pour 16 000 $, 16 501 $ et 0,9 sous pour du diesel. Le déglaçage, on sait que dans les deux ou trois dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de chutes de neige. Donc, on a eu à sortir régulièrement. Le chemin d'affaires de Charlevoix, pour son entretien, le passage à niveau. Donc, nous en avons pour 4 082 $ et 19 sous. Pour M. Daniel Lachance, le déneigement, nous en avons pour 59 128 $ et 24 sous. Ça comprend le déneigement, là, une partie de ce qu'on doit, là, selon l'entente. Donc, il y avait trois camions avec du sel et du sable qui étaient inclus là-dedans. Après ça, nous avons le réseau bibliothèque de la Capitale-Nationale. Donc, c'est une tarification qui est annuelle. C'est 24 063 $ et 88 sous. Donc, ça nous permet de gérer notre parc de livres et tout ça, les assurances et le renouvellement des livres que nous avons. L'Agence de revenus du Canada, nous en avons pour 13 636 $ et 81 sous. Après ça, le ministère des Revenus, 37 736 $ et 56 sous. Hydro-Québec, pour le mois, c'est 16 159 $ et 41. Et SSQ Groupe financier, donc, c'est l'assurance collective pour l'ensemble des gens qui travaillent ici à la municipalité. Il y en a pour 6 659 $ et 22 sous. Donc, on arrive qu'un sous total de 616 713 $ et 33 sous. Plus le salaire des gens pour le mois, 99 000 $, 416 $ et 01 sous. Donc, nous avons des dépenses totales pour la période du 1er au 28 février 2022 de 716 146 $ et 34 sous. Donc, sur cette présentation-là, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 28 février 2022, considérant qu'en vertu de l'article 477-2 de la loi sur la CITIC et Ville, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. Donc, j'aurais besoin de me proposer de adopter le compte. Oui, je propose seulement Guylaine Lefrançois. Oui, Mme Guylaine Lefrançois, donc, propose que la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 716 146 $ et 34 sous pour la période qui se termine au 28 février 2022, incluant les salaires et d'autoriser le paiement des petits comptes et de reconnaître que même cette liste fait foi de rapports et des autorisations de dépenses et autorise la maire et la trésorière à signer tous les documents qui sont afférents. Puis, Mme Lisa Gagnon, ma trésorière, à la pièce, nous avons les sous pour payer ces petits comptes-là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation de Mme Lefrançois? Oui, d'accord. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous arrivons au point 5.2 de l'autre jour. Donc, c'est le renouvellement de contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires, division 030 pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Donc, considérant que le contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires, la division est à échéance au 31 mars, considérant que la proposition de renouvellement soumise par Canada Vie AGA, Assurance collective, qui représente l'Association des pompiers volontaires, considérant la recommandation favorable de la conseillère au régime d'assurance collective, Mme Stéphanie Bellil, pour aller vers AGA, Assurance collective. Puis, je voudrais dire en passant aussi que la somme du renouvellement de cette année, c'est la même somme qu'elle a en passant aussi, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'une proposeuse pour adopter ce renouvellement de contrat d'assurance. Mme Rosé, Alexandre Richard. Donc, merci, M. Alexandre Richard, propose que le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires, division 030, pour la période débutante du 1er avril ou jusqu'au 31 mars 2023, est d'autoriser le directeur général par intérim, M. Mario Bessner, à signer pour et au nom de la Ville de Châteaurugé les documents afférents. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Ça va, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, comme point d'information, j'aimerais vous informer à nouveau, on l'avait mis sur notre page Web de la Ville et on l'a mis sur le site Web et la page Facebook de la Ville. Pour le décorquer, on avait informé les gens que nous avions, il n'y avait pas eu d'entente avec le promoteur qui voulait faire des équipes de décorquer. Puis, on a eu des petits problèmes techniques, donc on a dû annuler les échanges comme nous avions avec la personne en question. Donc, c'est juste pour aviser la population qu'il n'y a pas de décorquer, qu'il est prévu avec une personne, une tierce personne pour organiser des parties ici à Charderiché. On verra ultérieurement s'il y a quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à ce niveau-là. J'aimerais rappeler aussi à la population que notre service de transport le plus mobile est toujours disponible pour vous et c'est gratuit jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année. Donc, on invite les gens à l'utiliser en grand nombre et à se familiariser avec notre service de transport qui est de plus en plus populaire. Donc, on voulait juste faire un rappel aux gens que c'était gratuit et que ça devient encore plus à propos avec l'état des conditions d'augmentation du coût de l'essence. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. J'aimerais aussi vous souligner que nous sommes dans la semaine de relâche. Donc, je vous invite à consulter encore une fois notre site web de la Ville et la page Facebook de la Ville de Charderiché pour voir toutes les activités qui sont à votre disposition. Marie-Michel a travaillé fort pour mettre en place des choses en tenant compte du contexte de la pandémie. On a dû être très prudents aussi par rapport à ça. Et il y a aussi, à travers ces activités-là, quelque chose qui est un parcours qui est nouveau cette année, c'est le parcours ludique. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre et à venir voir et à inviter vos parents et amis à nous visiter avec vous. Et j'aimerais aussi vous souligner ou vous informer qu'il y a un résident de Charderiché sur l'avenue Royale, qu'il y a une maison qui fait partie du registre patrimonial où la personne a reçu une subvention pour pouvoir faire des rénovations. Donc, nous sommes fiers de la protection de notre patrimoine. On va remercier de la MRC pour avoir contribué à une subvention pour aider le résident de Charderiché. Maintenant, nous allons passer au point 7.1, donc une réparation de la toiture pour un monté des chaînes. C'est un bâtiment qui nous appartient. C'est un bâtiment qui sert à cheminer. C'est un suppresseur, en réalité, pour le réseau d'Acaduc qui permet d'acheminer l'eau dans le domaine champêtre. Ça fait environ deux ans qu'il commence à y avoir des fuites d'eau sur le niveau de la toiture. Puis, il y a un système électrique qui est très coûteux, qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, on ne pouvait plus étirer la situation. Donc, on devait faire la réparation du bâtiment. Donc, considérant que la toiture de ce bâtiment a atteint sa fin de durée d'utilisation, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à trois entreprises, que les montants de soumission reçus sont les suivantes. Donc, il y avait eu Toiture RP qui a répondu à l'appel et qu'ils ont soumissionné pour un montant de 2750 $ plus taxes. Il y a eu aussi la toiture Benoît Tremblay qui a également soumissionné pour un montant de 2800 $ plus taxes et Toiture Québec pour 2907 $ et 02 $ plus taxes. Donc, on propose que l'entreprise de toiture RP est la plus avantageuse. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter la soumission de toiture RP. Je propose que c'est le maire. Merci beaucoup, Mme François. Donc, Mme François propose que le contrat pour la réparation de la toiture du bâtiment situé au montée des chaînes à l'entreprise, donner le contrat à l'entreprise de toiture RP au montant de 2750 $ plus taxes. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au service de l'urbanisme. Donc, on fait un dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Donc, je vais laisser la parole à M. Éric Martineau. Merci. Point 8.1. Dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Le service d'urbanisme a fait parvenir au conseil municipal et ce, préalablement à la séance, le compte-rendu de la séance de la rencontre ordinaire tenu le 22 février 2022 par le comité consultatif d'Urbanisme. Au point 8.2, rénovation multiple au 80-92 Avenue Royale. Considérant que le récurrent fait une demande pour la réalisation de rénovations multiples au 80-92 Avenue Royale. Considérant que les marquises avant et arrière seraient démolies pour faire place à des balcons aux composantes en bois peintes blanches. Considérant que les galeries au rez-de-chaussée à l'avant et à l'arrière seraient refaites pour emborrer les mêmes composantes que les balcons à l'étage. Considérant que le revêtement d'origine serait conservé et peint des couleurs 61-98 serait 42. Considérant que les portes seraient ajoutées au deuxième étage de la résidence, que les fenêtres existantes seraient remplacées et que les fenêtres seraient ajoutées. Considérant qu'une annexe avec revêtement d'aluminium identique à la résidence serait ajoutée au deuxième étage à l'arrière de la résidence. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 22 février 2022 un avis favorable quant aux rénovations multiples de la résidence, 6 au 90-92 à Nuit-Royal, et a formulé les commentaires suivants. Il serait préférable de conserver les dimensions des fenêtres existantes sur la résidence dans le changement et l'ajout de nouvelles fenêtres. De plus, le projet de rénovation devrait prévoir afin de dynamiser la façade du bâtiment. L'ajout d'ornamentations à la fenestration en face avant, par exemple, un cadre de bois coloré pourrait être ajouté autour des fenêtres. Ce cadre de couleur haute que le revêtement ou des composantes de galerie pourrait ajouter une troisième couleur au bâtiment, ce qui est assez fréquent pour les résidences situées sur l'avenue Royale et qui contribue au dynamisme d'une construction. Aussi, un modèle de fenêtre au carrelage pourrait être retenu tel qu'une fenêtre double à guillotine avec barreton. Les nouvelles portes de la résidence pourraient être colorées afin de contribuer au dynamisme de cette dernière. Et enfin, le plancher des galeries pourrait être laissé au bois naturel afin d'assurer un contraste entre les composantes de ces dernières. En conséquence, je propose, Éric Martineau, que le conseil municipal n'accepte pas la résolution, étant donné qu'il y a certains éléments qui sont manquants, qu'on juge qu'ils sont manquants, pour nous permettre de prendre une décision éclairée sur le projet, il y a certains détails dont on a demandé des éclaircissements et qu'on n'a pas eu de réponse à ce jour. Donc, je propose qu'on n'autorise pas la délivrance de ce permis-là. Merci, M. Martineau. Est-ce que vous êtes d'accord avec le rejet de cette demande faite par un citoyen et on va attendre que le dossier soit complété à la demande? Est-ce que vous êtes d'accord avec le rejet? Donc, c'est Rochcombe. Merci. Le point 8.3. Ajout d'une remise aux 64 montées du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise en cours arrière de la résidence aux 64 montées du parc, considérant que la remise serait de 3,66 mètres de largeur, 2,44 mètres de profondeur, d'une hauteur de 3,05 mètres, considérant que le revêtement de la remise serait du fibrous-ciment brun comme celui utilisé par la résidence principale, considérant que la fenêtre, que la porte et les fenêtres de la remise seraient noires, considérant que la toiture serait en pente vers l'arrière et recouverte de bordaux d'asthaltes noires, considérant que le comité consultatif d'Urbanisme a émis le 22 février 2022 un avis favorable quant à l'ajout d'une remise en cours arrière de la résidence 6,64 montée du parc et à formuler les commentaires suivants. L'alignement du haut du cadre des fenêtres sur la façade de la remise devrait être revu afin de s'inscrire en continuité avec le haut de la porte ou une imposte au-dessus de la porte. En conséquence, je propose, Éric Martineau, que le conseil municipal autorise l'ajout d'une remise en cours arrière de la résidence 6,64 montée du parc en évitant et requérant à prendre connaissance des commentaires formulés par le CCU. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation de M. Martineau? Oui. Merci. Merci. Merci que c'est adopté à l'unanimité. Merci. 8,4. M. Latour, s'il vous plaît. Oui. Rénovation de la galerie avant 7925, Avenue Royale. Considérant que le propriétaire soumet une demande afin de rénover la galerie avant de la résidence située à la même adresse sur l'île Royale, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré, considérant que les colonnes en bois de la galerie seraient recouvertes en vinyle blanc et que des brides décoratives en vinyle blanc seraient ajoutées, que les rampes en bois de la galerie seraient remplacées par des rampes en PVC blanc, considérant que les escaliers et le plancher de la galerie seraient conservés en bois naturel, considérant que le trillet sous la galerie serait conservé et plein en blanc, considérant qu'advenant l'émission de la vie défavorable pour la rénovation de la galerie telle que spécifiée si haut, le propriétaire soumet une deuxième demande pour peinturer en blanc les colonnes, les rampes et le trillet de la galerie. En conséquence, je propose Vincent Latour que le conseil municipal autorise la rénovation de la galerie avant de la résidence située au 79-25 Avenue-Royal sous réserve du commentaire et des commentaires formulés par le CCU. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation de M. Latour? Oui, je suis d'accord. Oui. Excusez-moi, excusez-moi, Le Mans, il y avait une dernière, Vincent, il y avait, dans le dernier considérant, il y avait un commentaire, dans le fond, on avait le choix entre deux éléments à soi que Entre le bois, entre le PVC. Parce que le CCU a refusé le PVC, il avait demandé que ce soit peint, blanche, il y avait un choix, un ou l'autre qu'on doit choisir. OK. Est-ce qu'on est d'accord avec la recommandation? En réalité, il faut choisir soit la recommandation, soit le PVC, PVC ou le peint blanc. Peint en blanc. Oui, c'est ça, le CCU avait demandé que ce soit peint en blanc. Tout au moins. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec la recommandation du CCU de peindre en blanc? Oui, ça va pour moi. Oui, tout à fait d'accord. D'accord. Merci beaucoup. 8.5, M. Latour? Oui. Construction d'une résidence une familiale isolée avec garage attenant 1 rue de la promenade. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamilière isolée d'un étage avec garage attenant 1 rue de la promenade, considérant que la superficie de la résidence serait de 105,27 m2 et que le garage et que le garage annexé serait de 27,49 m2 considérant que la hauteur de la résidence serait de 6,24 mètres considérant que les revêtements seraient de la maçonnerie couleur charme noir et du fibro-ciment horizontal couleur éteint vinyle vieilli. Considérant que la toiture serait à quatre versants en bardeau d'asphalte noir et que les portes et fenêtres seraient noires, considérant que le communique consultatif d'urbanisme a émis le 22 février 2022 en un avis favorable pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage attenant au 1 rue de la promenade et en formulé les commentaires suivants. Quelques réserves demeurent quant à la disposition des deux fenêtres du côté gauche en façade de la résidence. La disposition pourrait être revue de sorte que les deux fenêtres se retrouvent dans la même direction, soit l'horizontale ou la verticale. Conséquemment, à ce changement de disposition, l'agencement des matériaux de revêtement en façade pourrait être revue également pour s'inscrire en lien avec les fenêtres. Autrement, un modèle de fenêtres carrées du genre de ceux se retrouvant sur la face arrière de la résidence pourrait être remplacé remplacer les deux fenêtres. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec garage maintenant au 1 rue de la promenade Avenue Royal en invitant les requérants à prendre connaissance des commentaires formulés par le CCI. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation? Oui, ça va pour moi d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons au point point 6. En gris point 6, M. Latour. Oui. Construction d'une résidence unifamiliale isolée chemin du Boisé. Considérant que le récurrent soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage, considérant que la superficie de la résidence serait de 11,97 m², considérant que la hauteur de la résidence serait de 7,13 m, considérant que le revêtement serait de la maçonnerie couleur midnight avec coulis foncés et du cadexcel couleur loup, gris ou granite, considérant que la toiture serait monopente en bardeau d'asphalte noir, que les portes et fenêtres seraient noires, considérant que le CCU a émis le 22 février 2022 un avis favorable pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur le lot 5,742,733,5 chemin du Boisé, que le revêtement de cadaxel couleur loup, gris devrait être retenu afin d'assurer un meilleur contraste avec la maçonnerie, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage sur le 10 lot en invitant les requérants à prendre connaissance des commentaires formulés par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? D'accord. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 9.1 qui est un projet d'acquisition pour les lots en réalité, c'est les lots qui sont situés, il y a trois lots qui sont situés près du parc Riverin des Beaupré. Donc, cette résolution-là se voit un avis d'intention et elle fait suite à une séance extraordinaire qui avait eu le 9 octobre 2018 où l'équipe, à l'époque, avait voté pour avoir une intention d'explorer et d'aller voir pour l'acquisition de ces lots-là. Donc, on nous a relancé dernièrement, il y a environ un mois, on nous a relancé pour nous demander nos intentions par rapport à l'acquisition de ces trois lots-là, qui sont les lots qui sont pour le parc Riverin des Beaupré et pour connaître notre intention et notre intérêt face à l'acquisition de ces lots-là. Donc, je vous demande, donc, considérant que des discussions ont été entamnées conformément à la résolution de 2018-0910-375 auprès du ministère des Transports du Québec quant à l'intérêt de la Ville de Châteaurichet d'acquérir les trucs bas-d'îlots. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Je vais proposer Christine Plot. Merci, Christine. Donc, Mme Plot propose que la Ville de Châteaurichet souhaite poursuivre les démarches auprès du ministère des Transports du Québec afin de connaître les modalités d'acquisition des lots 4 583 475, 4 583 476 et le 477 du CADAS du Québec. Donc, que le conseil de Ville de Châteaurichet mandate M. M. Mario Bessner, directeur général par intérim, afin de poursuivre les discussions avec le dit ministère et au besoin de l'autoriser à faire produire une évaluation de la valeur marchande des lots par un professionnel compétent à la matière. Donc, êtes-vous d'accord avec la proposition? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 9.2 qui est l'adhésion à la mutuelle de prévention sécurité au travail qui est la 6. Donc, depuis environ deux ans, on avait eu, la Ville avait reçu un mandat de faire un plan d'intervention au niveau de la CNSST et de répertorier un peu tous les éléments ou les critères importants à respecter dans les milieux de travail. Donc, c'est un travail qui est quand même assez laborieux et qui demande des connaissances assez spécifiques par rapport à l'élaboration d'un tel projet. Donc, on vous demande l'autorisation de pouvoir aller, on s'en va vers, pour aller vers, d'adhérer comme membre à la 6. Donc, considérant que la Ville doit se doter d'un programme de prévention tel que prévu est la loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, considérant les offres d'adhésion de la mutuelle ASSIST et GPI, soit ASSIST demandent 10 % de contribution annuelle de la Ville par rapport à ses primes à la CNSIST, soit ce qui est un montant de 2736 $. Donc, ça nous coûterait 228 $ par mois mensuellement. Et GPI, c'est environ de 7500 et 5000 $ la production des programmes de prévention de plus taxes. considérant que les services offerts incluent la préparation et mise à jour d'un programme de prévention ou outils de gestion établissement principal support et suivi dans les gestions des programmes des gestions des réclamations de CNSIST, que la formation pour le personnel de l'entreprise, l'assistance avec l'employeur auprès de la CNSIST, l'agent d'indemnisation, donc l'assistance avec l'employeur auprès du tribunal administratif et des services juridiques. Donc, il est proposé d'adhérer à la mutuelle pour une durée de trois ans au coût de 220 $ mensuellement afin de réaliser le programme de prévention tel que prévu par la loi sur le centre de sécurité de travail et d'avoir accès aux différents services offerts en tant qu'adhérent. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer Alexandre Richard. Merci, M. Richard. Donc, Alexandre Richard propose d'adhérer à la mutuelle. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au 9.3, nous avons le schéma de couverture de risque incendie. Donc, c'est l'adoption du rapport annuel. Considérant que le dépôt par le service de sécurité incendie des travaux servant à évaluer les indicateurs de performance pour la ville de Châteauricher et le plan de mise en oeuvre pour l'année 2022 tel que requis par le schéma de couverture de risque d'incendie considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité des incendies qui stipule que les municipalités doivent, le cadre doivent adopter par résolution leur rapport d'activité annuel respectif. Considérant que le conseil municipal de la ville de Châteauricher a pris connaissance des dix tableaux du plan de mise en oeuvre qui ont servi à produire le rapport 2022. En conséquent, il est proposé, j'aurais besoin d'un proposeur. Le propose, Éric Martineau. Donc, M. Éric Martineau propose que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel 2022 du schéma de couverture de risque d'incendie pour la ville de Châteauricher. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes au point 9.4, modification de la résolution 2021-0709-168 qui est l'autorisation de la signature de demande de subvention dans le cadre du programme de fonds canadiens de revitalisation des subventions. Donc, c'est une subvention qui existe pour revitaliser si on veut notre milieu urbain. Donc, nous sommes en train d'élaborer un dossier et de faire des demandes de subvention à ce sujet-là. Donc, considérant qu'une demande de subvention est déjà soumise dans le cadre du programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés, considérant que le conseil juge opportun d'apporter des modifications à la demande de subvention qui est soumise, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer le monsieur le maire Maxime. Merci. Maxime Robert, je propose donc que le conseil municipal de la ville de Châteauricher autorise le directeur général par intérim M. Mario Bessner à signer pour et au nom de la ville le formulaire de demande d'aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 9.5, c'est une mise à jour d'une résolution qui existait déjà. Donc, on a modifié le nom de monsieur Jean-François Gervais, considérant qu'il était maintenant adjoint et la direction et le créquier, ça faisait beaucoup de choses à faire. Donc, on a nommé une autre personne. Donc, c'est la désignation de Mme Catherine Perron et de M. Nicolas Audet à titre de responsable de l'administration du règlement de contrôle intérimaire de la CMQ. Donc, considérant que la demande de la communauté métropolitaine de Québec de désigner un fonctionnaire responsable de l'administration du règlement de contrôle intérimaire qui est le numéro 2019-91. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour nommer Mme Perron et M. Audet à titre de responsable. Proposeur ou une proposeuse? Proposeur, Alexandre Richard. Merci. Donc, Alexandre Richard propose que de nommer Mme Catherine Perron et M. Nicolas Audet à titre de responsable de l'administration du règlement de contrôle intérimaire. Nous avons nommé deux personnes, considérant qu'il n'est pas impossible des fois qu'une personne puisse être absente pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut être sûr qu'il y ait un suivi dans les dossiers. Merci. Je vais demander le vote. C'est beau. Oui, c'est correct. C'est d'accord. D'accord. J'ai vu un petit deux, je pense. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'indonnéité. Le point 9.6, donc, infraction au règlement de zonage, construction en zone innombrable d'un grand courant là, au 88-48 boulevard Saint-Anne. Donc, c'est un dépôt de procédure en cours supérieure qu'on va voter qui mandate la firme Morancis Société Avocat d'intervenir dans ce dossier-là et de nous représenter au niveau de la cour supérieure. Donc, pour le règlement de zonage, nous avons deux possibilités là-dedans. On peut aller sur un cours municipal qui va faire en sorte qu'une décision peut être rendue, la personne peut être reconnue pape ou non et si elle est coupable, il va y avoir un amende. La personne peut payer son amende et par la suite continuer à faire ce qu'elle veut et ne pas faire de modifications. Cependant, si nous passons par la cour supérieure, il peut y avoir une décision qui va être rendue et la personne ne se conforme pas à la demande de la cour. Là, à ce moment-là, la Ville peut intervenir, faire les travaux pour la personne et lui envoyer la facture par la suite et le faire payer pour respecter toutes les normes et règlements municipaux concernant la localisation de sa maison. Donc, ça présente un peu le dossier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, M. Gervais? J'étais un peu plus au point. Bon, c'est beau. Vous résumez bien la situation. Merci beaucoup. Donc, en réalité, considérant que l'immeuble situé au 88-48 boulevard Saint-Anne se trouve en zone inondable de grand courant au sens du règlement du zonage numéro 492-16 de la Ville, considérant que la propriété de l'immeuble a obtenu un certificat d'autorisation afin de déplacer le bâtiment principal existant sur le même terrain et a également obtenu un permis de rénovation pour construire un zonage afin de déposer le bâtiment principal existant, considérant que lors de l'inspection effectuée en l'été 2021 par des fonctionnaires du service de l'urbanisme de la Ville, il a été constaté qu'un nouveau bâtiment est en construction sur le zonage, contrairement à ce qui avait été permis par les autorisations émises. considérant qu'un ordre de cessation de travaux a été transmis propriétaire au 88-48 boulevard Saint-Anne en juillet 2021, l'ordonnance de cesser les travaux compte tenu que ceux-ci contrevenaient au permis délivré et à la réglementation de la Ville, considérant que malgré l'ordre de cessation des travaux, il a été constaté lors d'une inspection le 1er mars dernier que les travaux de construction ont progressé de sorte que des poutres et une structure de toiture ont été ajoutées, considérant que la réglementation d'urbanisme de la Ville stipule qu'aucune nouvelle construction n'est permise en zone inondable de grand courant, considérant qu'il s'agit d'une norme de contraintes naturelles de protection des rives et du littoral et que la Ville ne peut tolérer que sa réglementation ne soit pas respectée. Donc, il est proposé, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Éric Martineau. Donc, M. Martineau propose que le conseil mandate la firme Montmorency Société Avocat afin d'envoyer une mise en demeure au propriétaire du 8848 boulevard Saint-Andre le sommement de cesser tous travaux de construction et de démolir la structure actuellement en construction sur le salage afin de placer conformément à ce qui a été prévu par les autorisations émises par la Ville. et le bâtiment principal existant et que le conseil mandate la firme Montmorency Société Avocat afin d'entreprendre dans les meilleurs délais toutes les procédures appropriées devant la Cour supérieure afin qu'ils soient ordonnés aux propriétaires d'effectuer les travaux requis incluant la démolition de la structure dérogatoire en construction sur le salage et le déplacement du bâtiment principal existant incluant toute demande en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Donc, merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau des correspondances, nous n'en avons pas reçu et pour la période de questions, nous avons eu une question d'un citoyen concernant le paiement des taxes municipales. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que lorsqu'on vous envoie le compte de taxes municipales, il y a des dates en réalité qui apparaissent. Ces dates-là, ils ont été votées avec notre règlement sur la taxation au mois dernier et on indique des dates qui sont prévues dans le niveau de taxation. Ces dates-là, il faut les considérer comme étant des dates d'échéance. Donc, si la date d'échéance est, exemple, le 15 d'un mois, à ce moment-là, les gens doivent payer pour le 15 du mois. Donc, si, exemple, les gens, ils vont par des virements bancaires ou ils doivent payer ici au comptoir ou par chèque, il faut vraiment qu'il y ait une preuve que l'argent était déboursé le 15, le 15 du mois qui était prévu. On vous invite aussi à faire attention et à vérifier avec votre institution financière comment fonctionnent les heures qui vont être considérées comme étant des paiements parce que certaines institutions financières, elles vont fonctionner différemment d'autres. Donc, il faut s'assurer de ne pas avoir d'imprévu par rapport à ça. Lorsque le 15 arrive, exemple, un jour férié, on vous invite à payer avant la date du 15 parce que la date du 15 étant l'échéance, l'échéance maximum, on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, vous ne pouvez pas payer le 15 parce que c'est fermé puis vous ne pourrez pas payer ni le 16, ni le 17 si c'était un week-end. Donc, ce n'est pas une journée ouvrable, à moins que les institutions financières soient ouvertes, mais le 15 étant un jour férié, c'est la date limite. Donc, on ne peut pas aller au-delà de cette période-là. Donc, ça répond à la question du citoyen qui posait la question un petit peu comment un peu s'orienter par rapport à ça. Est-ce que ça peut le tour, M. Gervais, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, 9.7. Y a-tu un point 9.7? Non, il n'y a pas de point à 9.7. OK, c'est beau, je vais te la laisser tout à l'heure. Excusez-moi, Jean Sabot, ça va? Ça faisait le tour pour les questions, M. le maire. Ça faisait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la réponse du citoyen? Non, c'était complet. Non, c'était complet. Parfait, merci. Donc, il n'y avait pas d'autres questions. Donc, nous allons procéder avec la levée. Pardon? Il n'y a pas personne en ligne qui a des questions. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Bonjour. Mon nom, ce n'est pas Christelle. Mon nom, c'est Frédéric Chouard. Je suis résident à sa montée du parc à Château-Boucher. J'espère que ça va bien. Oui. Dans le fond, j'aurais des questions concernant la réunion extraordinaire du 24 janvier, le compte de taxes. J'ai reçu mon compte de taxes, fait que c'est sûr que comme plusieurs citoyens, on n'était pas très, très contents de l'augmentation concernant avec le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation, c'est correct d'un côté parce que dans le fond, nos maisons montrent, fait que si un jour on vend, c'est bien parfait pour nous autres. C'est juste que d'un autre côté, bien, ça nous fait augmenter les comptes de taxes. Vous avez parlé, M. Le Maire, quand on s'était rencontrés pendant votre tournée, que vous alliez essayer de monter ça à 2,5, 2,5, 2,5. Cette année, moi, j'étais à 7 %. Puis j'ai des voisins qui sont à peu près dans la même situation que moi. Vous alliez parlé que vous alliez fait des scénarios avec du monde qui restait stable, des worst case scénarios comme moi qui remontaient pas mal. Est-ce que vous avez un pourcentage ou vous avez une étude de combien de personnes que ça monte, combien de personnes que ça descend puis combien de personnes que ça reste stable? OK. Est-ce que c'est complet de vos questions? Oui, bien, ça, c'est une première question. OK. Bon, je vais répondre à ça. Premièrement, effectivement, nous avions dit que nous allions y aller avec le coût de la vie. Donc, le coût de la vie est pas mal plus au-delà de 2,5 %. Cependant, cette année, on a fait un budget que je dirais qu'on a fait un budget équilibré puis on en somme fière. On n'a pas fait d'augmentation d'évaluation. On n'a pas fait d'augmentation de la taxe cette année. On est allé avec le même niveau de taxation également. On n'a pas changé le niveau de taxation. Cependant, comme vous le dites, votre maison a pris de la valeur. L'évaluation est triennale. Donc, après 3 ans, les valeurs des maisons reviennent. Et le scénario qu'on avait, puis je n'ai pas les chiffres exacts pour savoir combien le pourcentage d'un ou l'autre à moins que M. Bessner ou Jean-François pourraient, répondre. Mais moi, je n'ai pas les chiffres par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que je retiens, c'est qu'on avait environ la moitié des personnes qui avaient une baisse de taxes en réalité et une baisse du montant, je vous dirais, annuel à payer au niveau de la taxation et à peu près la moitié qui avait aussi une augmentation. Puis quand je dis la moitié, ce n'est pas tout à fait la moitié qui baise, c'est pas tout à fait la moitié qui monte parce qu'il y a un pourcentage également qui est resté comme un peu stable parce que la maison avait comme resté à peu près au même prix. Mais il y avait des gens, de façon générale, qui baissaient d'environ 200 $ de taxes par année puis il y en a une partie qui est augmentée environ de 200 $ de taxes par année également. Certaines personnes ont vu des augmentations, je pense, jusqu'à 400 $ si je me souviens bien, maximum qu'il y a eu. Après ça, tous les services qu'on avait, sauf la collecte des résidus qui avait augmenté, je pense, elle de 12 $, mais tous les autres services n'avaient pas augmenté et on ne les a pas augmentés non plus. Cependant, dans l'année qui s'en vient, pour l'année 2023, c'est sûr que tout le niveau de taxation on veut faire affaire avec une personne, un fiscaliste au niveau des taxes municipales pour revoir tout le niveau de taxation, voir si c'est correct, si tout est bien ajusté au niveau des pourcentages par rapport aux services. Exemple, pour les services, ça ne doit pas coûter plus cher. On ne doit pas charger plus cher de ce que ça nous coûte. On veut s'assurer qu'à tous les niveaux pour tous les différents types de taxation, ça soit respecté aussi. Donc, on veut faire le tour de ça pour ne pas garder. Mais on n'a pas augmenté les taxes, mais c'est sûr que le rôle, considérant qu'il y avait un rôle d'évaluation qui avait été, pour certains, bon, il y a eu des augmentations et comme vous l'avez dit, c'était un plus, c'est une plus-value, mais en même temps, ça emmène le fait qu'il y a un certain montant à payer de plus, mais on n'a pas donné d'augmentation de taxes aux gens. Il y a d'autres villes qui ont, tout le monde ont eu, toutes les villes ont eu un rôle d'évaluation qui a été fait. Certaines villes ont fait des augmentations de quelques pourcents, nous, on ne l'a pas fait. Parce qu'on trouvait que c'était suffisant. est-ce que vous aviez passé, mon autre question, dans le fond, c'est compte tenu que vous saviez que le rôle d'évaluation arrivait et que la plupart des maisons allaient monter, je vais vous prendre mon exemple à moi, dans le fond, j'ai un immeuble à Lévis, mon immeuble a monté, mais ils ont joué sur le rôle de taxation, peut-être que j'ai été chanceux de ce côté-là, mais sur un rôle de taxation, dans le fond, ça allait descendre un petit pourcentage. Qu'est-ce que ça a fait, c'est que j'ai monté 2.5? Est-ce que vous, compte tenu que vous saviez que le rôle d'évaluation allait monter, vous auriez pu jouer avec les rôles de taxation pour essayer d'équilibrer ça? Justement, peut-être tout le monde à 2.5 ou un petit peu moins ou un peu plus, mais là, comme moi, j'ai 400 piastres. Mais on est dans un nouveau quartier, donc c'est sûr que nos maisons vont monter plus qu'une maison qui est sur une autre rue. Mais est-ce que vous aviez pensé de faire ça, de jouer avec le rôle de... Parce que vous les avez gelés, c'est parfait, mais est-ce que vous aviez pensé peut-être juste d'en descendre un pourcentage? On aurait peut-être pu le faire, mais je pense qu'on n'aurait pas été en mesure de le faire dans les délais qui nous étaient impartis. Parce que là, la loi, le ministère des Affaires municipales nous demande de faire le budget pour, avant la fin d'année, c'est-à-dire en décembre. Sauf que quand il y a des élections, on a juste qu'au mois de janvier pour le faire. Donc, revoir le niveau de taxation ici à la Ville, on n'a pas les ressources pour évaluer le niveau de taxation et dire « si on le baisse, est-ce que ça vaut la peine? » Puis là, si on le baisse, on le baisse pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas le baisser juste pour les gens qui ont eu une plus-value dans leur maison. Il faut le baisser pour tout le monde. Donc là, déjà, l'an partant, il fallait regarder le budget puis il fallait qu'on ait un budget ou qu'on allait arriver avec zéro dépense. Puis il ne faut pas avoir non plus des surplus, mais il ne faut pas avoir non plus de déficit dans le budget. Puis il y a quand même des travaux à faire qui sont importants et ça prend quand même des revenus. Puis en faisant ça comme ça, en n'augmentant pas les taxes, mais en y allant seulement avec le rôle d'évaluation, ça nous a permis quand même d'aller chercher 60 000 $ dans le budget pour l'année courante. Donc, ça nous permet de réaliser des choses, entre autres, le système de filtration des eaux. on voulait, on veut le faire évaluer puis ça nous permet d'aller faire faire l'estimation là avec l'ingénieur, le commandant a déjà donné puis c'est fait. Fait que ce petit surplus-là nous permet d'aller évaluer cette infrastructure-là qui est une infrastructure qui est vitale, regarder c'est l'eau, pas tard. Puis ça nous prendrait quand même une certaine source de revenus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour l'année qui s'en vient, en 2023, c'est sûr que le niveau de taxation va être à revoir. On va travailler là-dessus durant l'année pour le mettre à jour pour l'année prochaine puis aller voir aussi toutes les nouvelles sources de revenus qu'on pourra aller chercher aussi pour pas, même si on avait ce qu'on irait pas au-delà du coût de la vie, mais pour pas se rendre à 5 % de saison. Si on est capable d'aller chercher l'année prochaine une augmentation qui est relativement correct pour tout le monde, qui n'emmènera pas une grosse haute puis qui va être appliquée à tout le monde cette fois-ci parce qu'il n'y aura pas d'augmentation des délibérations frontières. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais pour cette année, on ne va pas aller jouer la dent. On n'avait pas le temps et on n'a pas les ressources pour le faire. On n'avait pas les ressources pour le faire non plus. Je laisse l'irer de bord assez rapidement. On a commencé nos travaux je dirais pratiquement un mois plus tard parce qu'on a fait l'embaucher M. Bessner aussi comme DG parce qu'on ne peut pas une ville sans DG, on ne peut pas trop avancer. On avait nommé M. Jarvis entre-temps comme adjoint et on voulait avoir aussi un DG avec M. Jarvis. On voulait avoir un DG. On est allé chercher M. Bessner et après ça, les travaux ont commencé. Il y a eu des impondérables. Mais ce n'est pas ça qui explique que le taux de taxation n'a pas été revu. C'est juste qu'on n'a pas les ressources et on n'aurait pas eu le temps d'évaluer dans les cours d'année. OK. La dernière question dans le fond, c'est concernant les augmentations, exemple comme le prix de l'essence. Est-ce que vous aviez, c'est sûr que vous ne l'aviez sûrement pas budgété parce que personne ne savait que ça allait monter de même mais est-ce qu'il y a comme un... Je crois que ça explose vos budgets. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire ou que vous avez mis de l'argent de côté pour ça? Bon, on n'a pas mis d'argent de côté pour ça parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas prévoir cette hausse-là. Moi, je ne l'ai pas vu venir moi non plus. Mais sauf que dans le budget, c'est sûr qu'il va y avoir des rentrées de certaines subventions qui sont là parce qu'on a des prêts. Mais il y a quand même des sous qui rentrent par rapport à ça. Puis il y a peut-être des dépenses qui ne seront pas faites qui auraient été faites en temps normal puis que des fois, on prévoit, mettons, 10 000 $. Mais exemple, toi, tout à l'heure qu'on a voté pour la maison à la montée du Chêne, on avait prévu 5 000 $ dans le budget. Ça en coûte à près 3 500 $ les taxes. Donc là, on vient de récupérer 1 500 $. Il y a des petites choses comme ça dans le budget qui peut-être vont nous coûter plus cher ou moins cher puis on va pouvoir récupérer puis équilibrer. Mais on souhaite qu'on doit vivre comme tout le monde avec ce qui se passe puis faire attention. C'est sûr. On va proposer avec ça. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maxime, d'avoir fait penser pour les appels. Est-ce que, M. Germain, on a quelqu'un d'autre? Non, mes apports, c'est que on a M. Gagnon qui vient de désactiver son micro. Je vous inviterai à prendre la parole si vous avez une question. Le micro vient de se refermer, donc je ne crois pas qu'on a de questions supplémentaires. Je t'attends un petit peu. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Merci. Donc, on va procéder à la levée de la séance de l'Assemblée. Donc, considérons qu'on a tous épuisé les sujets de l'ordre du jour qui ont été discutés. j'aurais besoin d'un proposeur pour faire la levée de la séance. Madame Lefrançois propose la levée de la séance qui est faite à 20h23. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord? Je t'arrête d'oublier. Merci. C'est pas de telle l'évité. Merci. Bonne fin. bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir été présents, d'avoir écouté et merci pour vos questions. Bonne journée. Merci. Merci.